Les exemples suivants vont porter sur les indéterminations de la forme infinie sur infini et aussi certaines limites qui impliquent l'infini, donc lorsqu'on fait la limite en fonction de x qui tend vers l'infini. Regardons ces exemples-ci. Donc, le premier exemple, l'exemple A, donc la limite lorsque x tend vers l'infini de 2 tiers de x. Donc, qu'est-ce que ceci va représenter? Si x tend vers l'infini, donc c'est notre exposant qui va tendre vers l'infini, on peut se douter que 2 à l'infini devrait donner une valeur de l'infini et 3, si on fait la distribution justement de notre exposant, et 3 à l'infini va nous donner l'infini sur l'infini qui est une indétermination. On peut le vérifier aussi si vous voulez le faire à la calculatrice. On peut aussi donner des valeurs fictives qui sont très hautes. Donc, on peut dire 2 tiers à exposant 99 et faire le calcul. Ce qui va nous donner en fin de compte une valeur qui va être tout près de 0. Donc, on va utiliser en fin de compte un petit truc que vous allez vous apercevoir qui fonctionne tout le temps lorsqu'on a justement des indéterminations de la forme infinie sur infini. Si on a petit sur gros, donc le petit c'est le numérateur sur un gros dénominateur, va toujours tend vers 0. Donc, si on utilise ça, ça fonctionne presque tout le temps. Regardons justement la b maintenant. Donc, c'est la même chose. On a notre x qui tend vers l'infini. Donc, si on fait la distribution de notre exposant, 7 à l'infini nous donnerait une valeur de l'infini sur 6 à l'infini. Donc, c'est l'infini sur l'infini encore une fois. Donc, c'est une indétermination. On peut encore là se donner des valeurs pour le calculer, dont 7 sixièmes, par exemple, à la exposant 99. Et si on fait le calcul, à ce moment-ci, on va avoir une valeur qui va tendre vers l'infini. Et ici, ça va être l'inverse. Vous allez voir, on va se donner un autre petit truc qui va être gros sur petit, parce que le numérateur est plus gros, gros sur petit, tend vers l'infini. Et c'est vraiment un truc. Tend vers l'infini. OK. Donc, je vous le donne de nouveau, le truc. Je l'écris dans vos notes. Donc, vous l'avez là. Donc, notre truc. Petit sur gros, tend vers zéro. Gros sur petit, tend vers l'infini. À ce souvenir. Donc, je vous fais quelques autres exemples avec des chiffres un peu plus complexes. On va regarder ça. OK. Si, à notre exemple, à la c, 4x à la 2, moins 5x, moins 2, divisé par 3x à la 2, plus 1, lorsque x tend vers l'infini. Donc, regardons ceci. Bien entendu, si on ferait le calcul de 4x à l'infini, on arriverait à un résultat qui donnerait de l'infini sur l'infini. Donc, on va faire des opérations mathématiques pour essayer de lever l'indétermination. Donc, ici, dans cet exemple-ci, une façon de le faire, lorsqu'on a une limite qui tend vers, et x tend vers l'infini, on va essayer de trouver des facteurs communs pour essayer de réduire, en fin de compte, nos équations. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer ça en 4x à la 2, sur x à la 2, moins 2, sur x à la 2, et tout ça, je vais le diviser par, encore la même chose, 3x à la 2, en fin de compte, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est que j'ai trouvé une valeur de x avec l'exposant le plus haut, le plus haut possible, et j'ai divisé chaque terme par x à la 2 pour essayer d'éliminer, en fin de compte, les x à la 2. Et, ceci va me permettre de simplifier mon équation, et va changer, justement, le résultat. Donc, tous les x à la 2, les x, il va y avoir des choses qui vont s'éliminer. Je vais changer mon stylet. Donc, ça, ça s'élimine. Ici, on va éliminer l'exposant. Ça, ça reste pareil. x à la 2. x à la 2 s'élimine, et ça, ça reste comme ça. OK. Maintenant, si on fait, si on regarde notre résultat, donc on est toujours avec la limite, lorsque x tend vers l'infini, de 4 moins 5 sur x, moins 2 sur x à la 2, divisé par 3 plus 1 sur x à la 2. Je vais changer la couleur de mon feutre. Donc, si on regarde ceci, et chaque valeur, ou maintenant, si on transforme notre... ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Donc, si on transforme notre x, si on remplace notre x dans chacune de nos valeurs par l'infini. Donc, 5 divisé par l'infini. Donc, petit sur gros, ça tend vers 0. Ici aussi, si je change par l'infini, petit sur gros, ça tend vers 0. Et petit sur gros, si je change le x par l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça, c'est quand j'utilise ma limite. Ce qui me donnerait, comme résultat, 4, moins 0, moins 0. Donc, ça reste 4 divisé par 3 plus 0. Donc, ma valeur finale, 4 tiers. J'ai levé mon indétermination. Et j'ai résolu aussi ma limite. Un autre exemple, maintenant. Le D. Même chose ici, si on remplace tout de suite nos x par l'infini, on va se retrouver avec un indétermination de l'infini sur l'infini. Donc, on va essayer de faire des opérations mathématiques pour essayer de lever cette indétermination-là. Donc, la limite. Et ici, ce que je vais faire, je vais encore utiliser mon exposant, ma valeur de x avec un exposant. Et je vais diviser chacun des termes par cette valeur de x-là, l'exposant le plus élevé. Donc, 7x divisé par x à la 3 plus 1 divisé par x à la 3 tout ça est divisé par 2x à la 3 divisé par x à la 3 plus x divisé par x à la 3 moins 4 divisé par x à la 3 Donc, ça va me permettre de simplifier certaines choses. Ici, je devrais avoir un 2. Ça enlève celui-là. Ça, ça s'enlève. Ici, je vais me retrouver avec un 1 et là, avec un 2. Et ça, ça reste pareil. Donc, comme résultat en dessous, j'ai toujours ma limite lorsque x tend vers l'infini de 7x à la 2 plus 1x à la 3 divisé par 2 plus 1 sur x à la 2 moins 4 sur x à la 3 On fait le même raisonnement petit sur gros ou gros sur petit. Donc, si je remplace mes x par l'infini Donc, c'est petit sur gros ça tend vers 0 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 Donc, mon résultat, je vais avoir quelque chose qui est petit, comme près de 0, sur 2. Donc, on pourrait aussi dire petit sur gros est égal à 0. Et voilà mon résultat. Il nous reste encore deux exemples. Donc, si on va à l'exemple E, on va continuer à fonctionner de la même façon. Donc, ceci, c'est encore une indétermination de l'infini sur l'infini. Donc, je vais faire des opérations mathématiques pour changer mon indétermination. Et je vais encore utiliser ma valeur de x avec l'exposant le plus grand pour essayer de lever cette indétermination. Donc, x à la 5 divisé par x à la 5 plus 7 sur x à la 5. Tout ça va être divisé par 4x à la 2 divisé par x à la 5 plus 3x divisé par x à la 5 plus 1. Donc, il y a des choses qui vont s'éliminer. Ça, au complet. Ensuite, ça, ça reste pareil. Ici, on va se retrouver avec x à la 3. Ça, ça, ça s'en va à la 4 qui est égale à la limite lorsque x se tend vers l'infini de 1 plus 7x à la 5 divisé par 4x à la 3 plus 3 divisé par x à la 4. J'avais oublié ici. Plus 1 sur x à la 5. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, 1, petit sur gros, ça tend vers 0. Petit sur gros, tend vers 0. Petit sur gros, tend vers 0. Petit sur gros, tend vers 0. Ce qui nous donnerait quelque chose comme 1 sur 0. Donc, on dirait plutôt gros sur petit. Donc, la réponse va tend vers l'infini. Un dernier exemple. Donc, x à la 2 moins 6x. Lorsque x tend vers l'infini. Donc, on aurait quelque chose du genre moins l'infini. L'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne 0? Si on veut avoir une réponse, on peut remplacer. En fin de compte, c'est l'infini à la 2 moins 6 fois l'infini. Qu'est-ce que ça donne comme réponse? C'est difficile à comprendre. Si on veut être sûr de nous, on peut utiliser des très gros chiffres. Donc, 9999 à la 2 moins 6 fois 9999. Faire notre calcul pour s'apercevoir que la réponse va tendre vers l'infini. Et voilà nos exemples. Il reste à faire, en fin de compte maintenant, les exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada